Musique De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa N'oubliez jamais ça Vous garantiez la fraîcheur, la sensation Les parfums d'Igor France, contactez-nous au plus 33 78 30 57 14 Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 De l'immeuble Boutour Publiqués à base de plantes naturelles N'oubliez jamais ça Mesdames, Messieurs, merci de suivre face à face Nous parlons aujourd'hui d'entrepreneuriat Pour essayer d'abord de définir c'est quoi Encore une fois cette question d'entrepreneuriat Parce que plusieurs personnes estiment qu'entrepreneur C'est quelqu'un qui est dans un bureau climatisé Qui roule carrosse C'est ça être entrepreneur Et on oublie parfois les travaux Les responsabilités que nos parents font tous les jours Ou que tous ces petits vendeurs de papier mouchoir Et ainsi de suite Qui commencent leur entreprise avec peut-être zéro Mais qui atteignent parfois des proportions inimaginables Est-ce que c'est un modèle Comment définir ce modèle-là ? Et je reçois le coach Dave Muller C'est pour la deuxième fois que je le reçoive ici Il est d'abord entrepreneur Lui il est entrepreneur depuis très longtemps Il est coach en entrepreneuriat aussi Il essaie d'enseigner De corriger certaines mentalités Coach, comment allez-vous ? Bonjour, ça va, merci Ça fait près d'une année qu'on s'est vus je pense Tout à fait, c'est bien ça Alors, comment allez-vous, ça va ? Ça va, ça se passe bien Je suis de plus en plus à Kinshasa Ça fait combien de temps depuis que vous êtes ici ? Là je suis venu spécialement pour 10 jours Mais dans l'année je viens Je fais 7 ou 8 voyages Je reste un mois Ou des fois un mois et demi Des fois je viens même à Kinshasa Directement, on va faire des actions sociales Au niveau du congrès central Sans même résider ici Directement, on va au fond des villages Palper vraiment la réalité de la population Alors ce qui est très important C'est que vous alliez entrepreneuriat et social Tout à fait Entrepreneuriat social, l'objectif au fait C'est qu'on doit casser ces habitudes-là Où les gens attendent pour recevoir Et sans faire une part dans le développement Et quand je parle de l'entrepreneuriat social C'est encourager, soutenir les gens Qui sont déjà dans une activité économique Dans une démarche économique Parce que sans ça, si on ne pousse pas la population A créer de la richesse Cette population-là, elle sera toujours dépendante du gouvernement Or comme on le sait vous et moi Le gouvernement ne peut pas tout faire Les premiers employeurs de là où je viens, où je vis en France Les premiers employeurs, ce sont les petits artisans Donc l'objectif c'est vraiment inculquer à la population A pouvoir créer leur propre emploi Premièrement Et deuxièmement, s'ils sont accompagnés, guidés Pouvoir créer des emplois autour de leurs affaires qu'ils mettent en place C'est pour ça que je parle d'entrepreneuriat social Parce que ça commence tellement en bas de l'échelle Ce soutien-là, cet accompagnement-là est nécessaire Parce que ça permet au fait de récréer un tissu social autour de la population Alors qui est entrepreneur selon vous ? Qui est entrepreneur ? Comme vous l'avez bien dit au niveau de l'introduction Parce que quand on voit entrepreneur On voit l'homme ou la femme bien habillé, bureauclimatisé Or non, toute personne qui crée de la richesse est un entrepreneur Ah d'accord De base Aussi simple que ça ? Aussi simple que ça Dès lors que vous transformez, vous achetez pour revendre Vous êtes dans l'activité économique Vous êtes entrepreneur Maintenant Ce qui est bon de rappeler aux gens qui se considèrent entrepreneurs Ça ne s'arrête pas juste à faire des affaires pour subvenir à ses besoins primaires Quand on est un entrepreneur On a une première étape de création On a une deuxième étape de consolidation Et on a la troisième étape de croissance Et souvent ce que nous on remarque Ce que moi j'ai remarqué C'est pour ça que je parle de la base au niveau de l'entrepreneuriat surtout social C'est que souvent nos chères mamans On la retrouve à vendre toujours le même nombre de pains Le même nombre de sacs de macaras Parce qu'elles n'ont pas cette notion de l'entrepreneuriat Que l'entrepreneuriat c'est évolutif au fait Parce que nous avons des mamans qui vendent la braise Ça fait dix ans Dix ans Pourquoi ? Elles sont toujours là ? Toujours là Mais elles nourrissent les familles Elles envoient les enfants à l'école Elles envoient les enfants à l'université Il y en a même qui ont obtenu des diplômes Avec ce même boulot Mais ça fait dix ans Exactement Mais l'objectif au fait c'est que C'est déjà très bien ce qu'elles font Elles sont vraiment à féliciter Mais moi je suis là avec La fondation partenaire Fogème C'est former Accompagner surtout ces mamans là A voir plus grand A rêver plus grand Est-ce possible un coach ? Oui c'est possible parce que C'est un état d'esprit Quand vous commencez je pense que vous Vous êtes un entrepreneur au niveau des médias Vous avez bien vu comment vous avez commencé Et là où vous êtes aujourd'hui Et je sais que là aujourd'hui c'est juste une étape Exactement Voilà Donc il faut inculquer ça à nos mamans Elles ont le sens inné des affaires Mais quoi qu'il en soit L'économie, l'entrepreneuriat Il y a des cours, il y a des formations Ça s'apprend Alors qu'est-ce que vous dites à une femme coach Qui est veuve Et elle a 5 enfants qui étudient Mais elle n'y vend que la braise Elle n'a pas de subsides Elle n'a rien d'autre Elle n'a aucune autre source principale de revenus Elle n'a que la braise Alors si elle prend Elle fait des petites Ristounes ici par là Oui Le peu d'argent qui vient C'est pour financer les écoles Alors dans l'école de la scolarité de ses enfants Comment va-t-elle épargner ? Comment va-t-elle passer à l'étape 2 de la consolidation ? Et à l'étape 3 de la croissance ? Comment elle va faire ? C'est une excellente question J'ai réfléchi dans ce sens-là Je me suis dit Comment appuyer ses mamans Pour qu'elles puissent respecter l'ordre établi de l'entrepreneuriat Parce qu'il est vrai C'est difficile qu'aujourd'hui Quand on fait des bénéfices À hauteur de 20 000 francs, 30 000 francs On se dit qu'il faut que je garde 10 000 francs Qui va venir augmenter mon fonds de commerce Mon capital que j'ai mis au départ En général, les 30 000 francs Vont dans les dépenses au quotidien Donc on y a réfléchi Avec la fondation Fogème Fondée par Madame Gétipanupanou On s'est dit Qu'est-ce qu'on peut faire ? Simple L'idée est vraiment simple Suivant les mamans qui vendent des pains Dans leur panier Il y a peut-être 30 pains, 40 pains On se dit Pour pouvoir leur inculquer correctement Cette notion de l'entrepreneuriat On va arriver avec un capital Qui va venir renforcer Leur fonds de commerce J'explique Une maman qui a 50 pains dans son panier 40 000 francs par exemple 40 000 francs Moi je vais arriver Je vais lui dire Ma chère dame Tenez Je vais vous rajouter 50 000 francs Un capital Qui vous appartient Pour pouvoir passer A l'étape de consolidation Et à l'étape de croissance Mais Je lui donne une formation Parce que ça c'est vraiment l'objectif On a déjà commencé cela Parce que ce n'est pas le tout De donner de l'argent S'il n'y a pas d'accompagnement S'il n'y a pas de formation S'il n'y a pas de suivi Entre parenthèses Je crois entendre que La Banque mondiale Par le biais du gouvernement Ils ont pu débloquer Certaines sommes A des entrepreneurs Et même à des futurs entrepreneurs Et certaines sommes Ont servi aux jeunes hommes D'aller épouser leurs femmes Voilà Donc L'objectif c'est vraiment Accompagner Former Accompagner comment ? En leur expliquant Écoutez Maman D'habitude vous vivez avec 40 000 francs de fonds de commerce Pendant un an Deux ans Maintenez votre rythme de vie N'augmentez pas les dépenses Parce que souvent Ce sont les dépenses Ah oui Mais oui Donc Maintenez votre dépense Vos dépenses habituelles Et avec les 50 000 que vous recevez Ou les 100 000 Qu'on vient vous donner en appui C'est sur ça que vous allez travailler Pour à nouveau Consolider Et faire maintenant La croissance de votre activité Si vous avez l'habitude D'avoir deux paniers Demain vous allez en avoir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Quand vous arrivez A un certain nombre suffisant C'est là que vous pouvez vous permettre Certaines dépenses Seconde lien Une fois dans le mois Seconde lien Une fois dans le mois Donc c'est vraiment Dans cette logique là Qu'on les accompagne Mais dans cette logique Coach Est-ce que Si vous me permettez En ligne là un peu Oui il n'y a pas de soucis Pour permettre à tout le monde Est-ce que Bous-on-monna-té Que le plus grand problème Ils ont de bon côté Mais plutôt Mentalité Parce que Ceux qui ont de mentalité Ils ont des problèmes Au pays Ils ont des millions Mais après un mois Ils ont des millions Ils ont des millions Ils ont des logiques Ils ont des dépenses Ils ont des millions Ils ont des millions Tu sais Au monde Il n'y a Si vous n'y a Au lobby Il n'y a Il n'y a Il n'y a C'est compliqué C'est compliqué C'est compliqué Et si tout Mais il y a Ce que j'ai C'est que La valeur du capital La valeur du fond de commerce On vient en soutien Et c'est pour ça Que je parle d'accompagnement au Mont-Union, sur la question, il y a mentalité, il est vrai. Mais il faut qu'on fasse ce changement de mentalité, que les gens puissent progresser. Parce que toute chose, il faut des sacrifices avant au Bukambouma, il y a qui toko. Quand on fait des études, nos études, on récolte les faits de nos études. Une fois qu'on est diplômé, une fois qu'on a un emploi, descend. C'est la même démarche avec ces mamans-là, en insistant, vraiment, en disant, écoutez, cet argent-là, ce n'est pas pour vos dépenses personnelles. Cet argent-là, toute la richesse que vous allez créer, moi, je ne sais pas, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais le lobby, le lobby, ce qui m'a atteint à l'école, il y a 20 000 francs, moi, je m'a atteint à ce qu'on a à l'école, il y a 100 dollars. Donc, il y a un changement de mentalité, il y a quoi faire progresser la tête il y a pas mal. Donc, à l'heure, vous allez continuer, vous allez continuer, vous allez continuer ça, vous allez continuer, vous allez continuer ça. Comment ça fonctionne ? Comment ça fonctionne ? Donc, moi, par exemple, j'ai été approché par une ONG à Tchango, donc on était parti à Tchango, ils m'ont dit, on souhaiterait avoir un soutien. Et on a été clair, Madame Gétipan et moi, on ne donne pas l'argent pour distribuer. Si on peut venir en soutien avec le peu de moyens qu'on a, on veut qu'il y ait des résultats derrière. Donc, on leur a dit, tenez, voilà comment nous, on conçoit l'entrepreneuriat social, on leur a demandé de nous faire une liste de mamans qui sont dans ces activités-là, vente de pain, vente de braise, macala, vente de dunda et compagnie, ils ont fait la liste. L'objectif, ça arrivait même à mille mamans. Tout ça, c'est dans la zone de Tchango. Mais on a commencé ça même au niveau du Congo central. On prévoit même d'aller à Kisangani très prochainement. Vraiment, l'objectif, c'est avec l'argent, comme je vous dis, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe ici au Congo, on peut débloquer une certaine somme. Il faut aussi des gens sérieux qui ont l'amour du pays, qui ont envie que le Congo se lève. Le Congo va se lever en appuyant ces mamans-là parce que ces mamans arrivent déjà à nous nourrir, arrivent déjà à payer les études. À soutenir l'économie. À soutenir l'économie. Mais il n'y a pas mieux que de placer un certain capital. Il n'y a pas beaucoup de mamans. Mais il faut toi accompagner. Pour la formation. Absolument. Sans formation, on n'arrive à rien. Ça, c'est vraiment le déficit qu'on peut avoir. N'est-ce que la formation n'a pas de changement de mentalité ? Alors, tout ça, c'est simple. Disons d'abord, dans la étape, il y a l'entrepreneuriat, la création, la consolidation, la croissance. Pour la mamans, je n'ai pas de changement de neufs que je ne sais pas. Je ne sais pas comprendre ni la création. Je ne sais pas comprendre ni la consolidation. Je ne sais pas comprendre ni la croissance. Parce que tu es comme un bâtiment avant, je ne sais pas. là moni le l'eau avant bande à création et l'eau de ces cinq mois morts et banane et il y a un projet que lobby autant la boutique à mounais mais avant comme la boutique à mounais banane à nous côté quand à moi quoi ou à ma panneau moi bas bisquine a eu atteint à dix mille francs au bandit ou à trop bique et de but à création au bandit n'a dix mille de base il faut déjà il faut des compétences dans le domaine moi je peux pas du jour au lendemain devenir monsieur christian bossembe c'est à dire que monsieur christian bossembe a été formé monsieur christian bossembe a des compétences à partir de là il peut lancer une activité économique dans le domaine au rôle à mounais n'attendent au commis boulanger oui mais n'est pas la rata et m'a pas d'auté exactement donc il faut un moment donné il ya une première étape qui est primordiale simple s'imprégner aux côtes à moussa la wana avant même au comme a eu mon propre patron propre chef qu'elle n'a nous en tant que ça va être en tant que travailleur au côté où il est colite en monique au coquille tu dis ben là je me sens prêt mais entre temps au banon au salon en tant que travailleur aux aléas quand même la salaire ou yébik aux en a projet de demain ya koko ma yomoko entrepreneur bat salari ni moi dix mois vingt pour cent tout chaque de côté pour tout préparer fonds de commerce n'a bisou capital n'a bisoui au paramètre bisous tout démarrer activités au départ de l'aléa malémé donc début aux banines a pas qu'à bisoui yam kem 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 te ont demandé qu'au bout à un mois bah bénéfices aux autres continuer kotiya n'a même de côté donc on commence on a fait la consolidation ya activité n'a yôte qu'on est déjà sûr que au bout au point Il y a une étape, il y a une étape, il y a 15 paquets, il y a biscuits, il y a maintenant 30, là je commence vraiment, il n'y a que consolider, l'activité, il n'y a pas de soucis, là on est vraiment... Donc malgré les dépenses quotidiennes, l'activité Zagani, c'est ça la consolidation. C'est ça la consolidation. Vous faites déjà une année, deux ans, trois ans, c'est bon déjà. Mais dans l'étape, il y a consolidation, elles vivent de ça, elles se contentent de ça. Or l'objectif d'un entrepreneur, c'est toujours viser plus haut. Exact. Donc on va maintenant passer à l'étape croissance. Et c'est là l'étape qui pose un problème. Et c'est l'étape qui pose problème. D'accord. Là d'où tout ce qui est France, Belgique et compagnie, les banques jouent un rôle à cette étape de croissance. D'accord. Parce qu'ils viennent pour financer. Et là, on est sur 5 à la banque, 5 à la crédit, mais à la crédit, ça, un, difficile. Très difficile. Le taux de garantie. Mais ici, il y a 18%, mais ce n'est pas possible. Quand on a la business, mon gars, il y a 15% de bénéfice. Il y a une banque, il y a 18%. Oui, ça ne marche pas. Aux autres travaillés, on n'a pas d'encore. Donc, on a fait de massue en termes économiques. Massue, on a fait de massue, on a fait de massue. Or, l'objectif, c'est ça la carte, tout le cas, est fait de levier. Levier, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on a emprunté 5%, mais les bénéfices sont à 15%. Là, on a gagné 10%. Et ça va, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Il y a un autre salarié. Eh bien, l'économie, il y a beaucoup de gens qui sont à 15%. Pourquoi ? Parce qu'on a une capacité, par exemple, en France actuellement, si on a crédit, il y a beaucoup de coût. Ou bien, vraiment, il y a un montant moins conséquent, tout le cas, il y a 1,5, 2% maximum. Vous vous imaginez ? Tandis qu'ici au Congo, ici, on est entre 15 et 20. Oui, oui. C'est totalement inimaginable. Totalement. Oui. Donc, on ne peut pas lutter à armes égales avec les autres pays. Mais dans ce cas-là, il faut que le gouvernement va intégrer en haut. Et ça, moi, très important, appuyer cette micro-économie. Il y a ma maman où on a pu permettre que le lobby lobby. Parce que les mêmes mamans, aujourd'hui, ma maman m'a voté quasiment. Il faut que je n'ai pas de taxes. Il faut que je n'ai pas de taxes. Si, parce que la phase, il y a consolidation, elle ne gagne pas grand-chose. Et moi, j'ai même envie de dire consolidation fragile. Parce que ça, la dépense à ma casse, à perdre. Parce que c'est comme ça. Mais moi, on a robé là, la belle et ma casse, ils vont la fond de commerce et qui, c'est des situations qui arrivent. C'est pour ça, vraiment, je vous félicite. Vraiment, maman, on est à 5h du matin, 20h, non, chapeau. Entre-temps, la police aussi peut passer, casser les tables, ainsi de suite. Exactement. C'est énorme. Et puis, parfois, tu vois, les mamans te dire, Papa, Nicolas, on t'a dit, mais maman, on a mon consulte à bien, 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 elle revient et puis, il fait... Il y a un, on a donc. Mais alors, vous, vous prenez une responsabilité énorme, celle de s'accompagner ces femmes-là, de les filles, on sait, vous jouez donc le rôle des banques. Voilà. Donc, l'objectif, c'est vraiment ça qu'on met, qu'on va accompagner. C'est pour ça que, qu'on va avancer avec l'appui de tout le monde. Ça ne demande pas des millions pour permettre d'aider. Même, tu as... On a mon consulte, on a mon consulte, on a ma part. Ailleurs, on a ma part tous les matins. Et puis, maman, tu as 50 000 francs. Baki-san. Baki-san, on a mon consulte. C'est comme ça que chaque Congolais doit penser, doit agir. Mais le plus important, comme tu l'as dit, encore une fois, donner l'argent n'est pas tout. Oui. Encore qu'il faut que... Parce que ce que vous faites est plus que l'argent. Tout à fait. Parce que, sur le P6, on a 50 000 francs. Il y a mon européen, il y a un avantage, on a un cartable à Sika, qu'on a changé le catch à moi, qu'on a changé le garde-robe. Alors que cet argent pouvait l'aider à s'en sortir. Mais quand elle a des idées, comme vous dites là, la formation en a, et qu'on permettra, il va qu'elle a 50 000 euros à Kabélinga et il va qu'elle a lié à côté. C'est ça qu'elle a renforcé l'entreprise. Elle a renforcé l'entreprise. Donc, c'est très important. Voilà. C'est sur ça qu'on doit absolument travailler sur la population. Parce que, que ce soit le président de la République comme le gouvernement, ils peuvent mettre tout l'argent du monde. Ce qui est la Moutou et Zaté, ça ne sert à rien. Donc, c'est pour ça qu'on parle vraiment ici au Congo. Il y a besoin de formation et d'accompagnement. Mais ça ne demande pas formation à Minene. Une petite journée avec les mamans. On arrive au niveau de consolidation. Comment on arrive au niveau de la croissance ? On leur explique vraiment les choses élémentaires de base. Maman, il y a maille à comprendre. Il y a déjà au Salam Bongo. Donc, les économies, elles le maîtrisent. Donc, les économies, elles le maîtrisent. Alors, les modernes, elles ne sont pas les réformes. 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 Les boutiques, elles ne sont pas les réformes. Mais, petit à petit, il faut le faire. C'est pour ça qu'on parle que le gouvernement, il peut aussi mettre en place des micro-financements, mais qui doivent être bien gérés par des gens. c'est souvent ça le problème justement, on donne à un frère à un cousin, qui lui-même a des problèmes personnels, lui-même a des problèmes lui-même a des problèmes, donc automatiquement il va privilégier, il n'y aura plus de côté pratique et pragmatique on doit faire, c'est pour ça que là par exemple cette ONG là, elle est bien structurée et on a trouvé important, comme ils sont bien structurés, tout ce qui est Massin, Angile et Kimbanse, qu'on a dit, ben tenez, c'est vous qui allez vous occuper, à recruter les mamans, je veux absolument que vous allez vérifier où travaillent ces mamans où vivent ces mamans, parce que c'est pas juste de donner, elles vont venir il y a un accompagnement on veut un tableau de suivi et autre chose qu'on a mis en place j'ai rajouté avec madame Guetti, pas nous pas la notion de solidarité c'est quoi la notion de solidarité, on vient de rajouter là, quand les mamans on leur donne un capital supplémentaire tous les mois, elles ont l'obligation de donner minimum 1000 francs dans la caisse et ces 1000 francs-là vont permettre de financer d'autres mamans c'est une sorte de mutuelle silencieuse exactement, oui, vraiment chose qu'on peut faire dans plusieurs quartiers dans plusieurs coins de Kinshasa comme dans plusieurs coins de la République mais ça permet au fait que ben maman a ben maman entre bango ben elle est capable que l'on a participé parce que cette somme qui est donnée, c'est pas un crédit c'est un don qu'on vous fait mais de l'autre côté il faut penser dans mon inga ce qu'il y a ou comment gagner moins 1000 tous les mois mais justement parce que vous avez donné quand même 40 000, 50 000, 100 000 à une femme pour donner 1000 dollars pardon, donner 1000 francs j'estime que c'est tout ce qui est logique voilà donc elles se ressentent je pense que dans le reportage qu'on verra tout à l'heure tout à l'heure vous pourrez voir les mamans comment elles sont vraiment satisfaites contentes de cette initiative là que je souhaite que tout le monde puisse copier qu'on puisse aller de l'avant parce que c'est vraiment ce qu'on fait avec cœur et en dehors de l'entrepreneuriat social on est vraiment dans le social pur parce que quand je viens avec la fondation Fogème qui a l'objectif vraiment la santé d'accord la santé c'est la rénovation des centres de santé dans tout ce qui est Congo central on a commencé au niveau du Congo central c'est-à-dire qu'on fait la rénovation des centres de santé qui existent déjà on installe des panneaux solaires parce que vous imaginez au niveau de la maternité pas de lumière les mamans des fois sont vus de faire 15 km à pied pour venir accoucher donc on met la lumière on met l'accès à l'eau potable pour que les mamans puissent être dans les bonnes conditions et l'eau potable va servir en général dans tout le village c'est déjà formidable voilà donc il y a plus de 4 centres de santé qui ont été réhabilités équipés en lumière en équipement donc on met des matelas les draps comme il faut il y a vraiment ce respect-là de la maternité et comme c'est porté par la fondatrice elle a vraiment à cœur d'aider ces mamans-là mais c'est pas le tout de rénover on fait en sorte aussi de les sensibiliser j'ai appris dernièrement que dans 30 ans la population africaine va doubler bien sûr va doubler donc il faut aussi sensibiliser au niveau des maladies et au niveau des naissances mais de l'autre côté encore une fois avec cet entrepreneuriat social on va aussi sur place pour seconder appuyer ces mamans-là pour qu'elles puissent elles-mêmes puissent payer les soins le centre les autonomies en fait les rendent autonomes les rendent autonomes par exemple les mamans qui vont à Nabilara tu ressembles mais là on va appuyer au niveau outil et permettre ça correctement pour que demain ceux qui ont la capacité il y a la maternité voilà vraiment dans quel sens on travaille c'est vraiment pour la population au service de la population mais comment on arrive à vous joindre est-ce que vous avez un numéro de contact est-ce que d'abord c'est au Congo Central vous dites au fait là c'est au Congo Central on fait mais l'objectif c'est d'étendre tout ça vraiment au niveau de la RDC pour nous joindre oui tout à fait voilà donc il suffit simplement dans tout ce qui est réseaux sociaux soit on va sur la page de coach d'Aimuller parce que j'ai une page de coaching soit on va directement par rapport à la fondation Fogem il y a toutes les références je pense que vous pourrez le mettre en défilé toutes les informations et ça permettra aux gens de pouvoir rentrer en contact on fait aussi appel aux bienfaiteurs qui veulent soutenir cette action-là si même le gouvernement est prêt à aider cette idée-là de l'entrepreneuriat social mais avec cet accompagnement formation appui des mamans qui font de petits c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et je pense que ma maman même le président lui-même il a dit les femmes ont cette place-là ont ce rôle-là à jouer c'est pas grave mais ma maman va tomber à la moca mais c'est les femmes qui vont faire en sorte que moca est qu'elle n'est pas alors on va suivre pour terminer ce que vous avez fait moi je trouvais génial parce que je trouvais plusieurs femmes j'ai vu la vidéo j'ai plusieurs femmes venir reste à savoir si elles vont véritablement suivre le conseil parce que les deux angles que vous prenez c'est des angles en tout cas à mon avis important parce que là d'un côté vous donnez de l'argent c'est vrai là on sort un peu du cadre théorique tout ça vous donnez de l'argent parce que c'est très embêtant de nous parler des théories d'entrepreneuriat sans assister mais encore c'est très risquant de donner de l'argent sans théorie et vous vous alliez les deux et c'est vraiment formidable à mon avis qui est derrière vous ? qui est derrière nous ? oui Nzame seulement Nzame avec partenaire vraiment privilégié madame Guiti Panupan politique il n'y a pas de politique en fait mission politique t'es là comme un député vous savez c'est quelque chose qu'on peut jamais balayer dire jamais aujourd'hui moi j'aime le Congo comme on aime le Congo quand vous êtes appelé à servir le Congo il faut le servir avec excellence comme j'ai dit et honneur si demain je suis appelé à ça je veux servir le pays comme il se doit honnêtement je suis un entrepreneur je sais créer de l'argent donc la politique je ne rêve pas du salaire d'un député je ne rêve pas du salaire d'un ministre je sais créer de la richesse donc quand on vient on sacrifie son temps et de son argent personnel c'est parce qu'il y a un véritable amour dans ce pays là et j'ai envie que les gens qui vont être au manette que ce soit sur le plan économique que sur le plan politique que ce soit véritablement des hommes et des femmes qui sont animés de la volonté d'aider la population congolaise et c'est mon cas très bien merci beaucoup coach mais les numéros vous ne nous avez toujours pas donné je vous le donne parce que je je voulais vous donner les numéros français alors on va faire défiler oui exactement on va faire défiler les numéros mesdames et messieurs merci beaucoup d'avoir suivi cette émission c'était coach Dey Muller on va donc suivre pour terminer sauf si le coach vous avait un mot à dire parce que c'est avec votre mot que nous allons conclure l'émission avec le reportage le Congo va se construire avec la main de tous citoyens congolais c'est à dire que même je vous ai beaucoup manqué et aussi à la question tout ça ici le Congo va se relever et j'ai confiance en l'avenir donc il faut tout garder espoir moi je suis toujours quelqu'un d'optimiste on va garder espoir c'était à le propos du coach mais je voulais suivre la vidéo qui va terminer notre mission suivez cette vidéo et vous pouvez apporter de commentaires vous pouvez écrire et on nous allons faire parvenir vos suggestions si vous n'arrivez pas à les joindre vous nous appelez nous et nous allons vous mettre en contact avec eux qui est la peur qui est dans l'esprit et que Dieu bénisse les RDC Dimanche 13 février 2022 nous nous situons précisément dans la commune d'Undi du quartier 2 à quelques pas de l'école primaire de Picro à juste un kilomètre du boulevard Lumumba il faut oyer oyer il faut oyer oyer vision fati à l'instant merci beaucoup merci beaucoup dans une salle où grouille visiblement du monde nous sommes conviés par l'association sans but lucratif vision fati en action une structure indépendante qui accompagne les différentes actions menées par le chef de l'état de l'état Félix Tchisekidi surtout dans son volet social pour le bien-être de la communauté et le développement intégral à partir de la base un jour très significatif dans les minutes qui vont suivre sera la concrétisation d'une partie de notre vision sur les sociales comme vous le savez notre association est une association sans but lucratif c'est souvent dans les lots des associations qui soutiennent la vision du chef de l'état son excellence monsieur le président de la république Félix Antoine Félix Tchisekidi Chilombo dans la salle c'est une centaine de femmes commerçantes qui exercent le métier de petit commerce représentant ainsi un échantillon qui nourrissent des nombreuses familles ici dans la ville province de Kinshasa je suis tellement flattée de ça en tout cas je suis vraiment très contente de ça pour le geste que Maman Géti a fait pour nous et surtout les mamans qui font des commerces même des petits commerces là je suis flattée de ça pour que Dieu lui protège lui donne aussi encore d'autres moyens pour faire encore aux autres pour notre vision partie en tout cas nous sommes flattés aussi en tout cas la geste que Maman a fait ça va continuer et on va faire une effort aussi que notre quai c'est pour aider aussi de Maman en tout cas la CPI est merci comme on est comme un milliardaire qui a été fait mais vraiment qui a été occupé par rapport à Maman Géti qui a été sur le terrain ici l'idée est de construire un projet ou mettre sur pied une forme de synergie de femmes constituée en coopérative dans un cadre purement entrepreneurial la question elle est juste c'est pouvoir aussi expliquer à nos chères mamans qu'elles peuvent s'unir pour pouvoir acheter les produits en gros et aller derrière vendre en détail parce que quand vous êtes plusieurs rassemblés à acheter le produit au sein d'un fournisseur vous avez une force de négociation qui est différente que quand vous êtes une seule personne en train de négocier donc on doit leur apprendre à dire mais vous êtes concurrente sur le marché mais vous pouvez aussi devenir solidaire auprès d'un fournisseur pour en tirer le meilleur prix l'objectif c'est ça pouvoir les former former l'équipe de VIFAR qui va ensuite relayer ce savoir faire là ces compétences là aux mamans et vous verrez que ça va se développer avec Maman Géti on a vraiment l'objectif d'aller le plus loin possible on veut aider que le Congo s'élève et on sait que les mamans elles sont une force vive terrible pour notre pays et on y croit fermement ensuite s'en suivra de séries de formations en coaching et en gestion de création de richesses et comptabilité avant de bénéficier d'un appui au niveau du capital dans l'objectif d'augmenter son fond de commerce nous sommes venus appuyer la VIFAR une Asbel qui montre de la rigueur de la substance et du sérieux nous avions promis lors de la visite de M. Day que nous allions revenir pour pouvoir faire un appui à l'entrepreneuriat pour les mamans de la Tchango et nous avons estimé qu'il était temps de venir justement concrétiser la promesse que nous leur avons faite et donc nous sommes venus leur remettre une enveloppe mais pas seulement une enveloppe mais c'est aussi former et accompagner les mamans en fait l'objectif déjà c'est un appui financier premièrement parce que on ne peut pas faire des affaires au moment où il n'y a pas d'argent on ne peut pas démarrer on ne peut pas développer son activité c'est d'abord faire cet appui là mais cet appui là doit être accompagné d'une formation une formation il faut montrer aux mamans comment faire que son activité aujourd'hui était faible devient correcte et voir une grande activité comme le président de la publique a dit on veut faire des millionnaires les gens peuvent ne pas y croire aujourd'hui mais les millionnaires certains millionnaires ont commencé comme ça avec des petits business et derrière parce qu'ils ont eu la volonté parce qu'ils ont été formés parce qu'ils ont été accompagnés ils ont réussi à devenir des millionnaires donc nous on y croit fermement et c'est ça l'objectif c'est venir soutenir accompagné nous la vivons la vision partie en action nous pouvons qu'il y ait messieurs et son excellence madame et le coach miller pour leur action je pense que c'est pas la première et vraiment c'est continuel et nous notre souci c'était de concrétiser la vision du chef de l'état et mamma et le coach miller sont venus nous aider pour les faire concrétiser vraiment nous sommes très heureux et vraiment j'ai dit encore une fois de plus merci maman merci sénance guetti et merci monsieur coach merci pour un tout premier temps environ 100 femmes commerçantes ont bénéficié d'un nouveau capital une démarche qui vise à regrouper plus de 1000 femmes adhérentes dans l'hôtel de Paris à Bruxelles maintenant à Kinshasa n'oublie jamais ça vous garantit la fraîcheur la sensation les parfums du gore France contactez-nous office 33 78 30 57 14 et à Kinshasa nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour fabriqués à base de plantes naturelles n'oubliez jamais ça debout Congolais unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance qui ne uso si tu bingou d'aïr inabata Shinnotu n'eneleye na kimya pada piko na musala tutu ngamooka kurika kituko na kimya pada kumgou toye mali toye polone nelali sanga Sous-titrage ST' 501